Dans le cadre de la mise en œuvre d'un document de politique commune genre, des experts de l'espace UEMOA sont réunis à Cotonou, la capitale économique béninoise. Cette rencontre vise à créer un cadre propice à la réalisation de l'équité et de l'égalité dans les politiques et budgets au sein de l'UEMOA. La dite politique contribuera à la promotion d'un environnement institutionnel communautaire favorable à l'égalité et à l'équité entre les hommes et les femmes dans les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. Il y a beaucoup de projets déjà qui existent, qui font un petit peu cas d'école, si vous voulez, à petite échelle, qui permettent de faire la promotion un petit peu de l'activité de la femme dans l'économie, ce qui est bien. Maintenant, à répliquer ces cas d'école à de plus grandes environnements, cela peut s'avérer difficile quand les cadres ne sont pas harmonisés, d'où l'intérêt justement de travailler un cadre réglementaire et organisationnel qui soit harmonisé dans l'ensemble de la région. La politique commune genre devrait également fournir aux décideurs des indicateurs essentiels ainsi que des arguments pertinents permettant d'aligner plus judicieusement les actions de développement sur les principes d'égalité entre les sexes. Toutefois, malgré l'existence d'une politique genre spécifique à chaque état de l'espace UEMOA, des insuffisances institutionnelles demeurent encore. En effet, l'économie, la scolarisation ou encore l'alphabétisation entre les hommes et les femmes subissent toujours des inégalités dans ces pays. Avant même le cadre institutionnel, il y a d'abord les mentalités, à mon avis, à faire évoluer. Sur la question de la femme, les mentalités sont, enfin je veux dire, on est dans une société aujourd'hui qui cantonne encore la femme à des activités, on va dire, d'arrière-tâche. Quand je dis arrière-tâche, je pense surtout à des activités entre guillemets « back-up » par rapport à ce que l'homme fait de façon générale. Et ça, c'est des idées qui sont rétrogrades, qui sont complètement rétrogrades et qui ne sont plus adaptées au cadre sociétal dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Une trentaine d'experts de l'UEMOA examinent, depuis ce lundi 25 juillet 2016, le document sur la politique commune genre à Cotonou, au Bénin. Créé par le traité signé le 10 janvier 1994 à Dakar, la capitale sénégalaise, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est sur le point de franchir un nouveau palier dans le cadre de l'égalité des genres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !